Et coucou tout le monde ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors tout d'abord, à vous tous et vous toutes qui m'avez rejoint récemment, bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Et à vous autres qui êtes là depuis le début, coucou ! J'espère que ça va et que vous passez jusqu'alors une belle semaine. Là, le temps se dégrade, donc c'est pas la joie, quoi. C'est le printemps plus vieux. Alors on va pas se plaire non plus, parce que c'est vraiment qu'il n'y avait pas plu, donc ça fait du bien à la nature, mais en termes de morale, bon, forcément c'est un peu décevant. Et je sais pas comment se passe cette semaine de reprise à l'école pour vous. Moi j'ai que des collégiens à la maison, donc j'ai et télétravail, et école à la maison. Et c'est pas hyper compatible. Il faut se partager la connexion, la co, il faut qu'on se partage la co, comme dirait mes enfants, et c'est toujours un petit peu la guéguerre. Notamment quand moi je dois être en visio, j'ai besoin d'avoir une connexion infaillible, donc j'ai pas besoin d'interférence des autres connexions dans la maison. Donc voilà. Donc j'essaie d'organiser, d'avoir mes visios en fin de journée, donc soit en tout tout début de journée, soit en toute toute fin de journée, quand les enfants ont fini. Et puis le truc de je suis en plein milieu d'un dossier, et ça rentre, et j'arrive pas à faire ci, et j'ai besoin d'aide pour ça, et ce qui est normal, bien évidemment. Et c'est pour ça que je remercie encore une fois les professeurs pour leur travail, parce que j'ai vraiment une appréciation immense pour ce qu'ils font pour nos enfants. Parce que moi, perso, je pourrais pas être prof. Clairement, j'ai pas la pédagogie pour être prof. Et dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous, si vous arrivez à gérer ce méandre qu'est cette rentrée. Entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une rentrée. Enfin bref, on va y arriver, on va y arriver, mais franchement, franchement, heureusement qu'il y a le make-up pour nous changer les idées. Aujourd'hui, on va mettre au test, là, je pense, le fond de teint le plus hypé, c'est-à-dire vraiment le plus, dont la publicité sur réseaux sociaux a été la plus intense depuis le début d'année. Et c'est le fond de teint de chez KVD, le Good Apple, la bonne pomme, qui est un fond de teint pommade, qui apparemment a une couvrance de malade. Donc je vous laisse arriver à la fin de la vidéo pour voir comment je suis arrivée à ce résultat final et ce que j'en pense. Mais vraiment, ce fond de teint, qu'est-ce que j'en ai entendu parler ? Alors par contre, il est pas dispo en France. Donc moi, je l'ai fait venir des Etats-Unis, ce fond de teint, je l'ai acheté sur le site de KVD US, et il lui a fallu plus de trois semaines pour arriver. Donc déjà, j'ai payé les frais de port plus les douanes. Donc ça, c'est très bien de payer les frais de douanes en avance, comme ça, ça reste pas bloqué à Roissy pendant 15 ans. Mais bon, ça fait que je paye quasiment le double du prix du fond de teint. Donc pour l'instant, si vraiment vous êtes ultra fan et que vous voulez absolument ce fond de teint, vous pouvez le faire venir, c'est pas le problème. Par contre, pour choisir sa teinte et puis pour payer des frais en plus, c'est quand même dommage. Donc KVD, s'il vous plaît, faites venir ça à Sephora ou Sephora. À chaque fois, j'ai l'impression de faire des appels à Sephora souvent. Sephora, s'il vous plaît, faites venir ce produit dans votre gamme. Il sera hyper, hyper populaire. Et il l'est déjà. Donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui aimeraient mettre leur main dessus sans avoir à payer le double du prix pour mettre leur main dessus. Franchement, c'est tout bénef pour vous, c'est tout bénef. Bref, donc aujourd'hui, on va mettre à l'essai ce fameux fond de teint et on va voir comment il peut fonctionner pour une peau comme la mienne, qui est une peau sèche. Donc comme c'est un fond de teint qui se veut très couvrant, est-ce que ça va fonctionner avec ma peau ? Je vais aussi mettre un crash test les produits Odenza et de la Mystery Box que j'avais obtenu. Donc pour voir un petit peu comment ils fonctionnent. Et je vais vous faire un petit check-up sur la poudre Dior dont je vous avais fait une revue en première impression. Où j'avais pas été impressionnée par cette poudre. J'ai changé d'avis, donc je vous laisse regarder la suite. On va donc se retrouver avec beaucoup moins de choses que ça sur mon visage pour le crash test des produits et ma revue là-dessus. A tout de suite ! Nous voici donc pour la partie crash test. Donc bien évidemment, j'ai déjà maquillé mes yeux, j'ai déjà préparé, c'est-à-dire que j'ai mis mon Magic Vanish. Je n'ai pas mis mon Oligo de Floris Fitter de Charlotte Tilbury cette fois-ci. Je veux voir comment le fond de teint se comporte sans cette couche additionnelle. Je veux pas trop que ça interfère, on va voir. Je ferai de toute façon un test avec plus tard dans la semaine. Mais donc c'est le moment de tester ce fond de teint de chez KVD qui a fait énormément de bruit sur TikTok. Alors je ne suis pas sur TikTok. Je pense que c'est générationnel et que c'est pas la mienne de génération. Je ne sais pas. Vous dites-moi en commentaire si vous êtes sur TikTok, si c'est un truc qui vous plie ou pas. Moi je vous cache pas que j'y regarde, mais c'est pas un bon truc. Bon voilà, bref. Donc voilà comment se présente le fond de teint. Donc le packaging est super beau, très classe je crois, recyclable encore une fois. Par contre, je pense qu'au niveau de la teinte, ça va être ma teinte d'été qui n'est pas ma teinte maintenant. J'avais pris la teinte Medium 027 et ça c'est hyper dur de trouver sa teinte en ligne. Je trouve que vraiment c'est probablement le fond de teint, c'est le truc que j'aime pas trop acheter en ligne. À part quand c'est des marques que je connais typiquement, Dior ou Chanel où je connais exactement ma teinte. Et qu'en plus, ils gardent les mêmes sous-tons et les mêmes teintes, peu importe le fond de teint qui sortent. Mais on va voir. Donc c'est un fond de teint qui se présente en forme de pommade, comme ça. Et c'est assez émollient comme pommade. On va déjà tester ici. Non mais ça va. Alors sur ma main, ça va, mais ma main est bronzée. Est-ce que ça compte ? Est-ce que ça compte ? Bon, on va l'appliquer à la brosse. Je crois que c'est ce qui est recommandé. Donc je vais prendre ma petite brosse It Cosmetics. Et c'est parti, on va tester. Je me rends pas compte à quel point j'ai besoin d'en prélever ou pas. Je crois que c'est extrêmement couvrant. La question c'est, est-ce que ça va être très mat ? Parce que donc vous le savez, je suis pas hyper fan des fonds de teint mat. Je préfère les fonds de teint un peu plus lumineux. Et comme c'est un fond de teint pommade, donc un peu comme un fond de teint stick, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est... C'est hyper couvrant. Je sais pas si vous voyez la différence ici, entre là et là. Ah c'est très très couvrant. Il y a même, là j'ai un petit habit, un petit pouton en ce moment. C'est vraiment super super couvrant. On va continuer. Donc j'ai juste fait un passage, on va voir à quel point je peux l'étirer ou pas. Et si en l'étirant, du coup je perds la couvrance. On va déjà faire cette moitié-là. Et en fait la teinte c'est bon. J'avais peur que ce soit trop foncé, mais en fait pas du tout. C'est marrant dans le... Vous voyez en fait c'est vraiment la bonne teinte. Alors franchement, j'aime vraiment beaucoup le fini. Je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez. Hello ! Mais regardez-moi, ça fait vraiment un super beau fini. Regardez la différence entre les deux côtés. Donc là il n'y a vraiment rien. Et là regardez-moi ça. Je suis agréablement surprise. Alors, je pense que cette émolliance que j'ai ressentie quand je l'ai... On va faire l'autre côté. Je vais vous garder près de moi comme ça vous voyez en fait. Donc je refais un passage avec mon pinceau dedans. Regardez. Et en fait ce qui me faisait un peu peur... En fait c'est ça, il faut bien... Je pense que pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas trop les trucs trop... Pleine couvrance. Regardez ça. Ici, quand je vais venir passer, là où j'ai quand même pas mal de textures, pas mal de... Je vais me tourner un petit coup. Regardez-moi ça. Franchement c'est impressionnant. Et en fait j'aime beaucoup le fini. J'avais peur que ce soit trop mat. Alors je vous le dis tout de suite, ça l'est pas. Ça l'est un peu mais pas trop. C'est vraiment surprenant. C'est-à-dire qu'on a vraiment une hyper bonne couvrance. Sans ce côté un peu, vous savez, épais. Que peuvent avoir les fonds de teint plus couvrants comme le Double Wear d'Estelle Oder. Ou même celui de Charlotte Tilbury. Que je trouvais un peu trop mat pour moi mais il est vraiment couvrant. Là franchement c'est hallucinant. Donc grâce à l'édition de la vidéo, vous ne verrez pas l'interruption de mes enfants par rapport à leurs devoirs et leurs différentes problématiques techniques. Parce que c'est cool l'école à la maison mais c'est pas si simple que ça. Je vais vous dézoomer un peu là. Voilà on va revenir parce que je vais faire le front donc je vais pas être trop trop près. Donc je disais, je pense qu'il faut être assez bon en technologie et notamment en technologie moderne pour pouvoir aider ses enfants avec l'école à la maison quand il y a des outils comme ça. Déjà parce que tu vois les profs ne sont pas hyper au fait des outils technos. Et les enfants surtout en fonction de ce que c'est, ils sont bloqués par leurs propres outils. Donc je trouve qu'en fonction des parents et notamment de notre capacité à connaître les différents outils qui sont à leur disposition. Notre capacité à les aider et notre capacité à avoir du matériel. Et bien c'est plus ou moins facile et je suis extrêmement admirative des gens qui n'ont pas les outils ou qui n'ont pas le matériel et qui arrivent quand même à faire fonctionner. Moi mes enfants j'arrête pas de leur dire qu'ils ont énormément de chance. Moi je suis quelqu'un qui est extrêmement au fait des outils technos et qui est beaucoup de matériel par rapport à mon travail. Je suis en télétravail donc j'ai beaucoup beaucoup de matériel à ma disposition pour mon télétravail. Et du coup ça aide beaucoup pour eux. Donc je suis très admirative de vous. Si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas ce support là et que vous arrivez quand même à le faire fonctionner, franchement et pousse pour vous parce que c'est honnêtement difficile. Bon, ouh ! En fait quand je l'applique à chaque fois je me dis que... Mais dès qu'on le travaille en fait c'est génial. Franchement il est... Alors il est peut-être, au final je me dis qu'il est peut-être un peu clair. C'est rigolo, je pensais qu'il serait trop foncé. Il a peut-être un sous-ton un peu... Non, quoi que, je me dis le sous-ton est peut-être pas bon. Mais si, en fait si, ça m'a un peu blanchie. Donc heureusement j'ai un bronzer assez neutre donc ça va fonctionner aujourd'hui. Mais j'ai mis... Regardez-moi ces cheveux là qui partent en cacahuètes là. Ça vous fait ça aussi quand on a des cheveux où vous captez la 4G là ? Et il veut rien entendre. Bon bref. Alors écoutez, franchement, je suis agréablement surprise. Franchement, par son teint. On va voir, on va continuer. C'est-à-dire qu'on va faire le reste de la figure. J'ai d'autres produits à cracheter pour vous, notamment les produits Odenseye que j'ai eus dans ma Mystery Box. Donc ça va être l'occasion aujourd'hui de les mettre au test parce que c'est ce que j'ai utilisé sur mes yeux. Donc on va faire un demi-full face Odenseye. Mais franchement, ce fond de teint, je suis agréablement surprise. Je vais continuer à m'en servir le reste de la semaine et je vous ferai un petit check-up la semaine prochaine probablement sur... Ben, je vais le mettre au test, notamment cet après-midi, je dois faire ma séance de sport. Je la ferai ce soir donc je vous dirai comment ça s'est comporté sur toute une journée et avec du sport. Je vais voir si ça a bougé ou pas parce que c'est quand même une pommade. Donc voir comment ça tient. Mais là, pour l'instant, je suis un peu bluffée. C'est quand même bien dommage que ce ne soit pas dispo sur Sephora France. Il faut m'expliquer ça. Pourquoi il y a des gammes comme ça ? Est-ce que c'est dans la composition du produit ? J'avoue que je n'ai pas regardé. Je vais juste faire mon petit passage éponge comme d'hab. Je fais vraiment comme d'hab pour mettre le produit au test. Alors le seul truc que je viens de remarquer, je vais vous zoomer avant de faire mon passage éponge. Est-ce que vous voyez que le produit s'est un petit peu accumulé ici ? Regardez, on voit bien. Alors ça, ça m'arrive de temps en temps avec certains fonds de teint. Donc ça ne me gêne pas parce que vous voyez, je vais passer. C'est pour ça que je passe avec mon éponge. Je vais vous montrer la différence. Vous voyez, comme ça, je viens justement lisser le fait que ça s'est agglutiné dans mes rides. Voilà, pour vraiment, vous voyez. Le reste, ce n'est pas venu se poser ailleurs. Je suis en train de regarder sur mon nez. Tout ça, c'est vraiment... Après, moi, mon front notamment, parce que j'ai tendance à faire ça tout le temps, je suis très expressive du front. Et du coup, ça a tendance... Il faut que je fasse attention quand je me maquille, normalement, à pas trop parler et à pas trop, notamment, hausser les sourcils. Parce que voilà, j'ai ces ridules qui s'accentuent. Bon, là, je vous parle, donc ce n'est pas un souci. Ça vous permet aussi de voir que le produit bouge un petit peu et qu'il faut faire attention à l'application. Je vais rapidement faire mon anti-cerne. J'utilise aujourd'hui le Tarte Shape Tape, tout simplement parce que je voulais quelque chose qui soit aussi couvrant. Je pensais que c'était très couvrant, donc je voulais un truc assez couvrant. Par contre, mon Tarte Shape Tape, je n'en mets pas beaucoup. C'est-à-dire que j'en mets un ici, un là, un là et un là. Et c'est tout ! C'est tellement couvrant, le Tarte Shape Tape, que c'est un peu too much pour moi. Je ne fais pas le triangle, typiquement. Ça, c'est le truc... Je ne fais pas ça. J'ai pris une teinte un petit peu claire parce que, pareil, je pensais que le fond de teint serait un peu foncé. Donc, ce n'est pas grave. Je vais le faire marcher quand même. Voilà pour l'anti-cerne. Je vais venir poudrer légèrement et aujourd'hui, pour la poudre... C'est la poudre Pat McGrath. Donc, vous voyez la mienne. On ne voit quasiment plus le logo. C'est la teinte zéro. J'utilise un pinceau un peu fluffy. Et l'astuce avec cette poudre, c'est vraiment pas d'en mettre beaucoup. Si vous avez la peau mature comme moi, n'y allez pas en mode baking. Allez-y tranquille. Juste saupoudrez un pinceau et juste venez appliquer ça tranquillement dessous, juste pour fixer légèrement. Ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup, en fait, de cette poudre-là. Sinon, ça va faire un côté un peu crispy. C'est pas du tout comme une autre poudre pressée. C'est quelque chose où il faut vraiment avoir la main légère. D'ailleurs, en parlant de Pat McGrath, est-ce qu'on peut parler de sa nouvelle sortie ? Elle va nous sortir des blushs. Autant dire que perso, j'ai hyper hâte. Je pense que je vous ferai une revue. Dites-moi en commentaire s'il vous intéresse que je fasse une revue des blushs. Par contre, je ne vous cache pas que je ne vais pas acheter les 9 blushs. Il y a des teintes qui sont hyper foncées. L'objectif, quand même, c'est pour moi de pouvoir utiliser le produit que j'ai. Je ferai peut-être un petit concours en parallèle, comme ça, si jamais ça peut être sympa, si je peux partager l'amour avec vous. On va maintenant passer au bronzer. Pour le bronzer du jour. Je vous ai dit que je voulais un bronzer assez neutre. Je vais utiliser celui de Charlotte Tilbury, son film Star Bronze. Le côté bronzer qui est ici. Et ça, c'est la teinte pâle moyen. J'aime bien en anglais, genre, fair, medium. Mais en français, c'est genre pâle. On ne pourrait pas dire clair plutôt que pâle. Je ne sais pas trop ce mot pâle. Je vais juste, avec mon gros pinceau Marc Jacobs, venir bronzer un petit peu tout ça. Parce qu'au final, c'est marrant. Le fond de teint était assez... C'était la bonne teinte. C'est marrant comme j'ai cru que ça allait être trop foncé. Vraiment, ce cheveu-là. Allô ? Et pas du tout. Donc, j'ai bien fait de prendre un bronzer un peu neutre pour aujourd'hui. Je pense que ça peut être pas mal. Et ça va être pas mal avec le blush que j'ai choisi. Ce que j'aime bien avec ce bronzer, vous voyez, de Charlotte Tilbury, c'est qu'on peut y aller. Franchement, il se travaille hyper bien. Ils sont hyper bien. Le fond de teint, là, il ne bouge pas. Il se comporte très bien. Aussi bien avec l'anti-cerne plus la poudre qu'avec le bronzer que je suis en train d'appliquer. Je vois zéro problème. Franchement, je suis hyper impressionnée. Je vous dis, c'est vraiment trop dommage que ce fond de teint, on l'ait pas... Peut-être qu'il va finir par arriver en France. Je sais pas. Des fois, ça arrive. Ça arrive dix ans plus tard. J'exagère, dix ans. Mais ça peut être deux mois plus tard. A voir. On verra. Je sais pas. On arrive donc au blush. Et je vais utiliser un des blushs que j'avais eu dans ma mystery box de Odenseye. Et c'est celui-ci qui était en teinte Sweet Peach, qui est ce rose absolument magnifique. Donc, j'ai utilisé les deux blushs depuis que j'ai fait le unboxing. Franchement, ils sont super. Je vous conseille ces blushs. Ils sont hyper beaux. Ils sont super pigmentés. Alors, ils sont un peu poudreux. Donc, quand on les prélève, il faut... Il faut le savoir. Faut pas trop en prendre. Mais regardez. Regardez-moi cette teinte comme elle est belle. On a vraiment de la pigmentation. Alors, c'est le genre de blush où on a beaucoup. Et donc, il faut le travailler. C'est pas comme les blushs Hermès que je vous ai testés dans ma vidéo anniversaire. Au contraire, là, c'est l'inversaire. Faut pas en prendre beaucoup. Et il faut bien travailler le produit. Et je pense qu'on peut vraiment avoir de l'intensité si on veut. On peut se faire le look coup de soleil avec, je pense, sans problème. Mais regardez-moi cette couleur comme elle est trop belle. Elle rend trop bien. Franchement, ces blushs, ils sont super. Si Odenseye refait des mystery box, je vous les conseille parce que la sélection est franchement hyper variée. Et cohérente en plus. On n'a pas des produits, vous savez, qui sont désinvendus. Donc, des couleurs improbables. ou difficiles à porter, ou trop claires, ou trop foncées. Ou, voilà, des palettes que personne n'a voulu parce qu'elles avaient des défauts. Non, non, on se retrouve vraiment avec les collections principales. Et ça, je trouve ça vraiment bien. On va tester aujourd'hui le lip stain qu'il y avait avec. Je ne vous cache pas, je ne suis pas sûre d'aimer ce produit. Je ne l'ai pas encore testé. Donc, je vais le faire avec vous en direct. C'est un peu le crash test aussi. Mais en tout cas, ces blushs-là, ils sont trop, trop, trop beaux. Leurs palettes, elles sont vraiment géniales. Aujourd'hui, j'ai deux palettes de leur nouvelle collection. J'ai utilisé la Nantes. Donc, c'est celle-ci. Je vais vous la montrer juste pour info. J'ai utilisé celle-ci pour tout ce qui est mat. Et puis, mon coin interne qui est cette teinte-là qui est juste trop, 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 trop belle. Et pour le côté un peu rosé que je voulais avoir, j'ai utilisé la Skould qui est une mini dans la Nantes aussi. Et en fait, qui n'a que des métallisés. Et donc, j'ai utilisé le rose qui est ici. Mais pareil, c'est métallisé là. Franchement, cette collection de la Nantes, elle est juste magnifique cette collection. Je pense que de toutes leurs palettes qu'ils ont sorties, c'est probablement ma préférée celle-ci avec la Ourde qui est la mini verte. Un bijou. Si vous aimez les verts foncés et les verts un peu forés, c'est un bijou, la Ourde. Je vous la conseille à 3000%. On arrête de s'éparpiller. On va passer à l'highlighter. Et donc, pour l'highlighter, je vais utiliser bien évidemment ma palette Alva 2. Vous savez, c'est celle-ci, la palette d'highlighter où il y a le petit papillon ici qui est juste trop beau. Et donc, justement, on va aller, je pense, taper dans cette highlight-là parce que ça, c'est bleu. Et que ça ne va pas trop avec mon look du jour. Et ça, ça se tente peut-être. Je ne sais pas, je vais swatcher un petit peu pour voir. Vous me voyez hésiter entre les deux, entre celui-ci et celui-ci. Non, mais je vais quand même aller dans la salle où il y a le petit papillon. Parce que justement, c'est un highlight un peu différent. Donc, on va voir comment il se comporte. Ah, c'est très joli. C'est très subtil. Alors, il est un peu bleuté, en fait, cet highlighter. Je ne sais pas si vous voyez. Il est un peu bleuté, en fait. Il est un peu dans les lits, là. Est-ce qu'on va bien voir ? Il est très, très joli. Alors, celui-là, il est vraiment très satin, plus qu'irissé. Il fait penser un peu aux highlighters de BK. Vous savez, certains highlighters BK sont satinés. Ça me fait penser à ça. Et encore une fois, le fond de teint se comporte hyper bien avec tout ce que j'ai mis par-dessus. Il n'a pas bougé. J'en ai regardé au niveau de mon fond, parce que c'est souvent là. Ça va, franchement, ça ne s'est pas non plus trop trop agglutiné dans mes petites lignes d'expression. Je vais juste en mettre un petit peu en coin interne. Et je pense que dans le coin interne, vu que j'ai un look un peu plus... Je vais utiliser celui-ci, celui qui est un peu citrine, là. Je vais utiliser celui-là pour voir en coin interne ce que ça donne. Je pense que ça ira mieux avec ce que j'ai sur mes yeux. Ouais, c'est trop joli. Est-ce que vous voyez un petit peu ? Ça fait un petit éclat de lumière. On voit bien quand je suis tournée. Vraiment, ces highlighters, ils sont hyper beaux. Je n'ai pas encore testé les bleus. Les bleus me font un petit peu peur, parce que... Parce que c'est quand même moins portable. En tout cas, pour moi. Peut-être que ça, je peux m'en servir sur les yeux. Typiquement, c'est un truc que je peux utiliser sur les yeux sans problème. Ce que je fais souvent quand je suis en vacances, c'est que je prends des palettes comme ça, de teint, où il y a plusieurs coloris. Et comme ça, je peux m'en servir aussi bien pour le teint que pour les yeux. Puis c'est pratique, ce genre de format, quand on se balade, enfin, quand on est en voyage, quand on pourra être en voyage. On va juste finir le teint avec la poudre de finition et on va fixer tout ça. Et pour la poudre de finition, je vais réutiliser la Dior. Donc, dans ma revue Dior, j'avais dit que je trouvais que cette poudre avait pas fait grand-chose. Et il y a l'une d'entre vous qui m'a conseillé d'utiliser un pinceau un peu plus dense pour obtenir le résultat de floutage. Et je la, vraiment, merci beaucoup. C'est un super conseil. Donc, je vais utiliser, en fait, mon Smooth Buffer de chez Sony AG, vous voyez, qui est bien dense, qui est tout plat. Et effectivement, là, je vois vachement la différence avec un pinceau comme ça. En fait, c'est des pinceaux qui vont beaucoup plus prélever plus de produits qu'un gros pinceau fluffy, par exemple, comme celui-ci, que j'ai tendance à utiliser avec mes poudres de finition. Et donc, je vais vraiment bien prélever du produit. Et je vais, en fait, venir faire ce travail circulaire où je vais un petit peu imprégner tout ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Et vous allez voir, ça va vraiment flouter avec cette technique-là. Donc, je remercie vraiment la personne qui m'a conseillé de viser un pinceau un peu plus dense. C'est un excellent conseil. Effectivement, la poudre fait mieux son travail avec. Pareil, j'avais une question sur est-ce que c'est une poudre qui peut unifier le teint toute seule ? Je pense que oui, mais avec cette technique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre un pinceau bien dense pour prélever du produit. Sinon, vous n'allez pas obtenir ce côté unifié. Après, elle n'a pas une énorme opacité. Donc, je ne pense pas que ce soit un fond de teint poudre, par exemple. C'est vraiment plutôt une poudre de finition. Elle va flouter un peu. Vous pouvez l'utiliser seule. Mais ce ne sera pas comme, par exemple, le fond d'un poudre de Fenty Beauty, qui, lui, a vraiment beaucoup plus d'opacité que ça. Mais, vous voyez, regardez. Ça a vraiment bien flouté le teint. Franchement, depuis que j'utilise ce pinceau, enfin, cette technique-là, je me sers de cette poudre beaucoup plus souvent. Donc, je révise un petit peu ma première impression. Je pense que c'est vraiment une très bonne poudre. Alors, après, moi, les produits comme ça, qui nécessitent une application bien spécifique, je ne suis pas toujours fan. Mais là, en l'occurrence, je trouve que le rendu, l'application, je ne sais pas si ça va. Franchement, je vous conseille cette poudre, si vous voulez quelque chose d'assez floutant et qui peut aller de partout. Et puis, franchement, vu le format, on a quand même pas mal de produits. Je vous conseille cette poudre. Elle est vraiment pas mal. Je vais juste pchipchiter mon visage. J'adore le setting mist de Morphe. Je le trouve génial. J'adore le côté brumisateur. Ça me fait penser un peu à l'été. Vous savez, quand on avait les bouteilles des viands, là, c'est pas du tout écologique. Je le fais plus, mais mine de rien, ce truc-là, qu'est-ce que ça faisait du bien l'été quand il fait hyper chaud. Et donc, voilà, franchement, je vais juste vous rapprocher un peu avant qu'on fasse les lèvres pour que vous voyez, en fait, le teint fini. Regardez-moi ça. Franchement, ça fait une super belle peau. Ça a quand même bien caché mes imperfections. Donc, de près, on voit encore que j'ai des petits boutons. Mais regardez, ça a vraiment unifié mon teint. C'est honnêtement lumineux. Donc, je pense qu'en fait, pour les peaux sèches, c'est un bon produit. Par contre, pour les peaux à tendance grasse, si vous avez pas mal d'huile, je ne sais pas. Je ne peux pas vous conseiller parce que comme elle a quand même pas mal d'émolliance, je ne sais pas comment ça peut se comporter avec des peaux qui ont plus d'huile, qui travaillent. En tout cas, pour moi, qui ai une peau sèche, c'est vraiment un très bon produit. Je le précise toujours parce que c'est vrai que tous les produits teints et tous les produits peau, généralement, ça dépend vachement de votre propre peau, même de votre propre pH. Donc, en tout cas, là, je suis hyper étonnamment, agréablement surprise. Les highlighters Odenseye sont magnifiques. Donc, bien évidemment, j'adore ce que j'ai fait sur mes yeux. Regardez-moi ces reflets. Je suis fan des palettes Odenseye. On va maintenant passer au lip stain. C'est là où j'ai un tout petit doute. Je vais vous reculer un tout petit peu quand même. Voilà, c'est quand même plus socialement acceptable comme distance. Et donc, le lip stain, c'était ce petit produit-là. Il est assez foncé. C'est pour ça que j'ai fait un look pas trop non plus over the top. Et c'est une couleur comme ça. On va tester. On va tester. J'ai un petit peu peur parce que je crois que c'est un produit un peu sec. Et moi, mes lèvres sont déjà un peu sèches à la base. Donc, j'ai mis un petit primer, mais je ne sais pas à quel point ça va aider. Donc, on va tester ça. Et on va voir ce que ça donne. Alors, ça sent super bon. Ça sent le fruit, en fait. J'adore. C'est hyper foncé. Ça, c'est un truc où je vais en avoir plein les dents. Obligé. Si vous me suivez un peu, vous savez que j'ai tendance à avoir des trucs plein les dents. En tout cas, les rouges à lèvres. En première impression, ça sèche assez vite. Alors, c'est facile à appliquer dans un sens où j'ai... En fait, avec un seul passage, je n'ai pas eu besoin de retremper le lip stain. J'ai réussi à faire toutes mes lèvres. Donc, ça, c'est déjà assez bien. C'est pas mal. Après, ça a vite séché, là. Donc, en fait, c'est un fini mat. Je ne sais pas si vous voyez. Et ça va. Je n'en ai pas dans les dents. Ça, c'est un truc où je vais en finir. Je vais en avoir plein les dents. Je vais finir la vidéo avec les dents tachées. Ça ne va pas être top. Mais j'aime, en fait, beaucoup la couleur. J'avais peur que ce soit un peu foncé. Je ne porte pas très souvent des rouges à lèvres aussi rouges foncés. Déjà parce que, je ne sais pas vous, mais moi, mes enfants et mon mari se plaignent quand j'ai du rouge à lèvres. Parce qu'ils ne peuvent pas les embrasser. Donc, c'est très mignon. Mais en même temps, c'est un peu... Voilà. Et là, il est... En fait, il a séché. C'est assez marrant. Je vais vous rapprocher. Vous voyez, en fait, le fini mat. Honnêtement, j'aime pas mal le fini. On va voir. J'ai l'impression que comme ça a séché, ça ne va pas bouger. Je vais me faire un bisou sur la main. Le test de la main. Regardez. Je vous le montre pour que ce n'est pas en éditant que j'ai enlevé ça. En fait, ça tient super bien. Ça fait des petits flecs. En fait, comme ça a séché, ça fait comme si ça s'émiettait. Vous voyez un petit peu ? Mais franchement, ça tient bien à voir, une fois que je vais aller boire mon café, comment ça tient. Mais franchement, je suis assez fan du résultat. Je trouve ça hyper beau. En tout cas, ça va avec ce que j'ai fait sur mes yeux. J'avais un petit peu peur qu'il y ait un décalage entre mes yeux et mes lèvres. Mais non, franchement, ça le fait. Je pense que je m'en servirais. À mon avis, ça, ça tient derrière un masque en plus. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc franchement, je suis hyper agréablement surprise du FONTA de chez KVD. C'est vraiment, et j'insiste là-dessus, c'est trop, trop dommage qu'on ne l'ait pas en France. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que bon, comme je vous l'ai dit en intro, trois semaines pour que ça arrive. Et je n'étais pas sûre que ça arrive. C'est quand même un peu... C'est toujours un peu stressant. On ne sait pas trop. Et mine de rien, on paye et l'envoi et les taxes. Donc ça fait un prix qui est largement supérieur à son prix de vente. Donc pas tout le monde est prêt à faire ça. Moi, je l'ai fait parce que je voulais faire la revue pour vous. Et je voulais vraiment tester. Donc heureusement que c'est un produit qui fonctionne pour moi. Parce que sinon, ça fait cher le test. Donc je pense vraiment que je vais m'en servir. Ça va faire partie de ces FONTA, donc je vais me servir vraiment souvent. Je vous ferai un follow-up, comme je vous l'ai fait pour la poudre Dior, je pense d'ici la semaine prochaine, avec différentes configurations, avec différentes bases, avec différentes finitions. Là, j'ai utilisé certaines poudres. Donc je vais la tester avec un petit peu tout ce que j'ai à ma disposition. Puis je vous ferai un check-up sur ce produit-là. En tout cas, pour l'instant, je suis hyper... Vraiment, je suis assez étonnée de ce produit. Je trouve que vraiment, il a un super beau fini pour un produit pommade. Pour les produits Odenseye, bon, vous avez compris que franchement, j'adore les produits qu'ils proposent. Que ce soit les highlights, qui sont étonnamment assez subtils, on va dire, leurs couleurs. Les blushs, je suis archi fan. Les palettes, je suis archi fan. Et franchement, ce lip stain, je suis agréablement surprise. Je ne sais pas trop comment ça va tenir dans la journée, parce que voilà, j'ai l'impression que ça s'émiette un peu, parce qu'en fait, ça a séché. Donc à voir. Je vous ferai un follow-up là-dessus. Mais en tout cas, j'adore le rendu final du look d'aujourd'hui. C'est un petit peu différent pour moi, et ce n'est pas pour me déplaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce. Ça me ferait vraiment énormément plaisir. Et bien évidemment, si ce n'est pas fait, abonnez-vous, rejoignez-nous. Ici, on ne se prend pas la tête. On parle make-up, on parle beauté, on parle luxe, on parle drugstore, on parle de tout. Et ça me ferait hyper plaisir que vous soyez avec moi. Dans tous les cas, je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une excellente journée et une très très belle soirée. Ciao, ciao !